Les groupes de pair, c'est un des espaces pédagogiques qui a vocation à développer l'autonomie des participants. Et comme son nom l'indique, c'est un sous-groupe de la grande promotion où vont uniquement se rencontrer les participants entre eux, sans les enseignants, pour développer leur autonomie vis-à-vis de nous. Le groupe de pair, pour moi, c'est une complémentarité des individus, c'est une force, c'est beaucoup de bienveillance et d'enrichissement. Le groupe de pair, c'est vraiment un lieu d'échange, d'apprentissage, avec pas mal d'expérimentation et beaucoup de rigolade aussi. J'en ai retiré un cercle d'amitié qui va m'aider tout au long de ma carrière. Des rencontres, des amitiés profondes et du travail. Un lieu d'apprentissage, de développement, de partage, plein de plaisir. Voilà. Alors pour moi, le groupe de pair, au départ, c'était un groupe de travail pour développer l'autonomie hors du cadre de la formation théorique. Et en final, c'était une aventure humaine incroyable et un élément clé du processus de formation hyper modélisant et formateur. Alors pour moi, le groupe de pair, c'est un lieu d'expérimentation qui va nous permettre de tester tout ce qu'on apprend pendant la formation. Et puis de tisser des liens avec des personnes que l'on découvre au fur et à mesure et qui, à la fin, deviennent des amis. C'est une vraie caisse de résonance. C'est un endroit où on se retrouve en sous-groupe, donc dans un plus petit groupe que la formation, que la formation plénière, dans laquelle on peut échanger sur les apports théoriques des profs, des lectures, faire des simulations de coaching, ou simplement se détendre et aussi faire baisser un peu la pression, soit de la vie professionnelle en parallèle, soit des émotions qui s'activent pendant la formation, ou encore donner vraiment du recul à cette formation et reformuler un certain nombre d'enseignements pour mieux les intégrer. Le groupe de pair, je pense que c'est pour moi une des choses les plus importantes que j'ai vécues dans le parcours coaching team. C'est vraiment un lieu de sécurité et un lieu dans lequel j'ai vraiment pu expérimenter en sécurité dans la bienveillance mes premiers pas de coach. Donc j'en garde vraiment un super souvenir et d'ailleurs je suis toujours très connecté à mes amis pairs. En fait ce que je dirais c'est que c'est un super espace d'apprentissage dans lequel on apprend en s'amusant. C'est-à-dire qu'en fait le temps a passé, on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble, on s'est régulé, on a créé en fait une espèce d'espace dans lequel on était hyper en sécurité, qui nous a permis de développer énormément de talents j'ai l'impression entre nous. C'est un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu où nous partageons la culture coaching team, un lieu d'apprentissage, un lieu de modélisation, un vrai lieu pour se ressourcer. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange. Sous-titrage ST' 501